salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui ça sera une vidéo un petit peu hors sujet avec une vidéo qui va se concentrer un petit peu plus sur la collection de figurines Funko Pop donc voilà on va voir un petit peu qu'est ce que j'ai et qu'est ce qui m'intéresse justement dans cette série Funko Pop allez c'est parti donc nous voilà on va commencer tout de suite donc c'est essentiellement des séries que j'apprécie avec des persos que j'apprécie de d'univers un petit peu variés beaucoup de Disney mais pas que on va commencer tout ça avec du Disney justement avec la collection du Roi Lion donc la première Zazu qui est plutôt mignonne donc moi à l'époque j'aime bien j'ai eu une période j'aimais pas du tout mais je trouve qu'il y a certains modèles qui sont vraiment jolis voilà dans la collection j'en ai quelques-uns vous allez voir le premier Zazu très sympa tout ce qui est en général modèle animal c'est plutôt cool j'aime bien ensuite Simba plutôt mignonne avec justement le petit insecte là c'est de la même série ensuite évidemment Mufasa vous voyez je trouve il en est un beau il est vraiment joli je les garde avec les boîtes il y en a que une que j'ai 100 boîtes que je vous présenterai pas parce que je la considère pas vraiment comme ma collection pop puisque elle est déboxée voilà sur la tranche et tout vraiment sympa c'est bébé Groot que j'ai en en plantes que voilà je vous présenterai pas ensuite toujours dans le Roi Lion le Lua Pomba on est vraiment stylé c'est quand ils font la danse dans le Roi Lion 1 voilà ces modèles là moi je les trouve vraiment jolis évidemment le Lua Timon qui est vraiment cool avec justement ce style vahiné voilà dans la série Roi Lion il manque uniquement Nala que je prendrai à low-class quand je la trouverai l'époque en général j'essaie d'avoir des offres ils fonctionnent deux plus une ou bien des fois chez les nozes on en a des sympas encore du Disney avec Buzz d'éclair en version Mrs. Nesbitt qu'ils appellent ça mais c'est en fait dans Toy Story 1 quand il joue à la dînette je le trouve vraiment stylé dans cette collection là on a un peu tous les persos moi j'aimerais bien le Rex encore et peut-être pile poil à voir faut voir ce qu'on trouve ensuite toujours dans Toy Story 1 mais ce coup c'est le 4 avec Bunny qui est plutôt mignonne elle est vraiment lourde celle-là franchement elle est très sympa vous voyez ils les ont refait à d'autres sauces donc on a Buzz et Woody qui sont dans d'autres poses là j'aime bien Kaboom évidemment Dekey aussi et peut-être Fourchette l'Alien aussi est mignon enfin voilà on va voir un peu ce qu'on trouve vous voyez tout ce qui est animal je trouve que c'est quand même vachement bien fait on va passer à des modèles un petit peu plus justement humains avec encore du Disney mais ce coup c'est Kuzco avec Kronk je trouve qu'il est vraiment stylé il y ressemble vraiment il est très mignon les tranches sont toujours très 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 joli j'aime beaucoup et dans la même série le Pacha qui est aussi vachement bien représenté je trouve dans la même série bon moi j'aimerais bien les deux autres aussi donc le Kuzco et le Yzma qui est vraiment trop stylé je trouve à l'occasion donc comme vous pouvez le voir j'ai pas d'édition spéciale ou quoi ou très très peu vous en verrez peut-être une ou deux tout à l'heure mais je prends vraiment les versions de base parce que les prises s'envolent assez vite pour des différences qui sont quand même assez mineures j'ai envie de dire ensuite encore du Disney avec le Vaiana donc là c'est son habit traditionnel et vraiment ça va aussi j'aime beaucoup ça là toujours Vaiana ça c'est une petite variante que j'aime bien c'est Tamatoa donc comme vous pouvez voir la boîte n'est pas dans le même sens et la figurine non plus ça est vraiment cool avec justement comme dans le film la queue en paillettes très très bien fait dommage parce que quand on la met sur une étagère ou quoi elle n'est pas dans le même sens que les autres et puis vous voyez la figurine voilà c'est une petite variante dans la série là franchement elle est vraiment cool moi j'aimerais bien aussi le Tika ou le Tifita je sais pas trop pour voir ce que je trouve donc c'est le volcan en fait quand quand la DS justement elle est plutôt gentille et le volcan quand elle est plutôt méchant ça c'est vraiment une belle pièce j'aime beaucoup ensuite on va passer à autre chose que du Disney avec du Power Ranger j'aime beaucoup la licence avec le premier qui est vraiment stylé donc là c'était une édition pour les 25 ans de la série moi j'aime beaucoup franchement elle est vraiment belle et dans la même série on a évidemment son acolyte Rita pareil pour les 25 ans qui est très mignonne aussi j'aime beaucoup dans la même série nous ont fait aussi comment qu'il s'appelle Goldar mais je suis pas trop trop fan et nous ont fait les Super Ranger mais sans les masques moi ça m'intéresse pas trop je les aimerais bien avec les masques je les ai jamais vraiment trouvé donc voilà ce sera l'occasion de compléter à l'occasion ensuite on va passer un petit peu à tout ce qui est jeux vidéo avec le premier du Star Wars avec un Porg très mignonne moi je l'aime beaucoup c'est les Bubblades ceux-là donc ils ont fait aussi plusieurs variantes les Funko Pop ils ont fait des Bubblades ils ont fait aussi des scènes ils ont fait ils ont fait plein ils ont vu que ça marchait donc ils tentent pas mal de trop de choses donc celui-là il est sympa aussi il a un petit socle en bas je sais pas si on va le voir voilà ça aussi c'est des petites variantes dans les Pop donc là c'était pour l'épisode 8 donc il y a un petit peu de tout il y a du BB8 du Chewbacca bon voilà les autres m'intéressent pas trop je vous avouerai peut-être un petit BB8 et encore Chewbacca je le trouve pas ouf les personnages humains en général voilà ils sont pas enfin Kaido Ren par exemple il est pas ouf rien rien non plus pas ouf voilà par exemple celui-là je l'avais trouvé à 4,99 chez Noz fait un tourche dans les Noz il y a souvent souvent des Pop souvent c'est du Game of Thrones des trucs un petit peu de série mais on vous pouvez vraiment trouver des trucs ensuite un petit manga toute ma jeunesse le Yu-Gi-Oh avec le Kaiba qui est plutôt mignonne moi j'aime bien souvent sa petite habile tout ça la petite carte dans sa main vous pouvez vous aimer voir la petite carte dans sa main dans la même série évidemment Yugi le dragon blanc aux yeux bleus et la magicienne des ténèbres tente un peu tous celui-ci je l'avais trop chez Noz 7 balles c'est correct quoi ça se manquait un bas normalement 7 balles je trouve ça vraiment très correct ensuite bah évidemment du jeu vidéo le Crash Bandicoot avec le HakuHaku qui est pour moi la plus belle de la série des Crash donc celui-là aussi petite particularité il a un socle transparent on va pas le voir mais il a un socle transparent donc il y en a quelques-uns qui ont ça mais sinon les Pop n'ont pas de socle à la base donc ensuite très sympa très mignon à la tranche j'aime beaucoup aussi alors là aussi j'aimerais bien en avoir plusieurs bah le crash avec les palmes je trouve vraiment stylé peut-être Coco Bandicoot qui est sympa aussi et peut-être le biker pour voir pareil c'est ce qu'on peut trouver voilà ça se conclut un petit peu les Pop que j'ai en version normale on va dire il me reste une pièce une grosse pièce qui est en fait une maxi Funko Pop je sais plus comment elle appelle ça qui est énorme qui est vachement plus cher c'est presque le double niveau prix mais elle en impose je vais vous montrer ça donc voilà c'est une Pop Stranger Things en vraiment maxi taille je ne sais pas si on va bien voir avec le reflet on va peut-être voir comme ça donc c'est le démon gorgon de Stranger Things mais vraiment énorme avec un socle aussi donc voilà qui est vraiment très très belle franchement j'aime beaucoup cette Pop donc voilà elle fait je dirais bien 30 cm facile donc ils sont plus chers ceux-là ils sont à 35 balles chez Micromania je pense qu'ils ont l'exclusivité Micromania sur ces Pop là justement donc après ils ont sorti une autre gamme mais celle-là c'est normalement pas des des grosses Funko Pop c'est des petites si je dis pas de conneries avec Keeleven, Steve ou après je suis pas trop fan des autres même Hopper est pas terrible terrible donc voilà ça sera la dernière la dernière on va conclure sur ça j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous faites la collection des Pop et lesquels sont vos préférés je vous dis à la prochaine allez salut